C'était un match un petit peu compliqué avec la Mauritanie qui jouait très bas donc qu'ils ont laissé le Burkina faire le jeu. Je n'ai pas trop trouvé le Burkina à son avantage sur ce match là donc ça m'a donné la confiance pour ce match là. Le Burkina se voit comme une équipe de contre. Tu penses que ça va être simple le match, nous on va faire le jeu et puis eux il est conseillé ? Je ne sais pas comment va se passer le match. Je pense qu'il y aura vraiment des temps faibles et des temps forts parce qu'avec la chaleur il y aura une gestion du match qui sera un paramètre très important donc franchement je ne sais pas du tout. Quel est des moments nostalgiques sur toi ? On voit le climat, 14h, vous revenez en arrière Angola 2010. Qu'est-ce que ça fait aux joueurs ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'est-ce qu'ils pensent les joueurs de jouer à 14h ? Ce n'est pas le réel ici ? Ça va être très difficile après en Angola il y avait un taux d'humidité qui n'était pas le même qu'ici. Je pense que c'est l'humidité le pire et nous c'était le premier match de la compétition donc on n'est pas dans les mêmes conditions. Ils se sont entraînés à 14h, je pense qu'ils sont mieux préparés pour ça. Vous êtes confiant par rapport à moi ? Très confiant, beaucoup de pression pire que quand j'étais joueur. Il y a beaucoup de critiques sur mes derniers temps, c'est-à-dire il y a beaucoup beaucoup de critiques. Vous qui avez déjà été capitaine de l'équipe national auparavant, vous étiez le patron. Qu'est-ce que vous lancez un message pour soutien et apaiser les tensions, pour préserver le groupe pour ça ? La seule chose que je peux te dire c'est qu'il faut les soutenir jusqu'au bout et les encourager incha'Allah. Parce qu'on a besoin de sérénité pour pouvoir aller loin dans cette compétition et surtout dans un jour comme aujourd'hui où la victoire est impériale. Je ne sais pas, je ne sais pas.